Et puis rebonjour chers téléspectateurs, je suis ici à la Casa Italia, donc à Montréal. Et puis on est le samedi 8 juin, donc moi j'assiste à un vernissage en fait dans le cadre de l'événement culture en partage Afrique-Amérique, donc organisé par en fait l'Expo Vue d'Afrique, et M. Boussama Asidiri, et puis à sa tête, donc c'est M. Gérard Le Chêne. Je suis en compagnie d'une artiste qui participe à cette exposition, puis présentez-vous s'il vous plaît et parlez-nous de cet événement aujourd'hui. Merci. Bonjour, mon nom est Adèle Etagne, je suis d'origine italienne, originalement de ce quartier même. Donc la Casa Italia, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon patrimoine culturel. Et puis j'ai eu la chance de participer à cette merveilleuse exposition qui regroupe des artistes d'Afrique, d'abord et avant tout, mais ce qui fait que la belle diversité du Québec, ce sont les artistes de toutes sortes d'origines, on parle un même langage qui est celui de la forme, des couleurs, des émotions. Et donc ça me rend très fière de participer et d'échanger et de rencontrer de nouvelles personnes avec leur style et leur culture. On a toujours de quoi apprendre de tous ces chacun. Et puis, donc, l'autre question éventuellement, c'est qu'un artiste peintre, il ressemble à un poète ou il ressemble même à un musicien qui écrit des paroles. Et puis ces gens-là, ces artistes-là, sont inspirés avant de faire quelque chose ou avant d'écrire un programme ou avant de peindre. Alors, si j'avais cette question à vous poser, qu'est-ce qui vous inspire justement pour peindre vos œuvres éventuellement? Donc, pour répondre à votre question, pour moi, l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est plutôt une recherche d'un état d'âme avec tout ce qui se passe dans le monde. On est complètement submergé de mauvaises nouvelles, d'événements choquants. Et c'est bien qu'on ait des choses à faire de façon concrète, mais l'inspiration pour moi, c'est d'essayer de trouver une façon de sortir, de prendre un négatif et de le retourner vers un côté positif pour qu'on puisse toujours avoir espoir, confiance en la vie, admirer ce qui est beau, pas seulement de façon esthétique, mais de dire, oui, la vie, les êtres humains, la terre, la planète, tout est beau, il faut se battre pour le maintenir. Donc, c'est ça. Donc, l'autre question, éventuellement, la dernière, c'est, en faisant la similité avec des musiciens, des fois, des musiciens s'inspirent d'autres cultures, on va dire. Ils s'inspirent, ils l'écoutent de la musique sud-américaine ou de la musique africaine, et puis, ils composent en s'étant influencés, on va dire, par ça. Est-ce que ça vous arrive? Et parlez-nous de ça, éventuellement. Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs cultures, on baigne dedans, on s'inspire des mentalités, des philosophies. Je me considère comme une éponge, j'essaie d'absorber le plus possible, mais à un moment donné, on revient aussi vers soi-même, notre propre culture, notre propre histoire, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte, et on se rend compte aussi qu'on est tous connectés d'une certaine façon, mais c'est bien d'avoir des inspirations pour voir les choses différemment, parce que si on se fie qu'à notre point de vue unique, à la fin, c'est très triste, parce que le monde est large, les pensées sont larges, et plus... Mon grand-père disait tout le temps, en italien, on n'y paise. Allez-y, en italien, oui. Si, on n'y monde est pas ése, c'est ce qui veut dire que tout le monde est un petit village, donc on réalise à quel point on a des points en commun, plutôt que des points qui nous distinguent les uns des autres, et puis ça, fondamentalement, pour moi, c'est très important. Donc oui, je m'inspire des autres, après je trouve des façons qu'on a en commun, puis ça fait qu'on se lie encore plus à l'humanité tout en soi. Je vous comprends parfaitement, c'est que j'écris de la poésie, moi aussi, en tout cas, mais on va dire que notre culture originale, c'est la culture de référence, lorsqu'on s'inspire par d'autres choses, et puis les gens qui voudraient vous contacter, peut-être votre page professionnelle Facebook ou votre site web éventuellement. Oui, mon site web est le triple W, adelsani.com, sinon Adelsani sur Facebook, oui, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour avoir ce temps, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501